Salut la famille ! Alors aujourd'hui, je me devais de vous parler d'un sujet qui nous concerne grave tous parce qu'on a tous une petite soeur, une petite cousine ou juste une petite qu'on kiffe en fait. Alors imaginez-vous maintenant, il y a un pélo qui lui envoie des messages du genre « Envoie-moi des photos coquines et tu gagneras beaucoup d'abonnés ». On est d'accord, il y a de quoi péter un câble. Franchement, je ne vais pas cracher dans la soupe en disant que les réseaux sociaux, ça ne sert à rien parce qu'on connaît tous leurs bons côtés comme le fait de s'informer, de rester en contact avec des gens qui sont loin ou même encore se divertir. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est à quel point ça peut être dangereux pour les plus jeunes d'entre nous. Parce que oui, fatalement, ils sont beaucoup plus vulnérables. La vérité, c'est qu'il y a un monde souterrain sur Instagram dans lequel tu n'as pas idée du nombre d'ados qui en arrivent à se faire exploiter sexuellement sans véritablement en avoir conscience. Bon maintenant on le sait, qui dit Insta dit abonnement, followers, etc. Et tu as plein de filles qui sont prêtes à tout pour s'éperer sur cette plateforme. Et ça bien sûr, c'est une aubaine pour plein d'adultes bien pervers, bien dégueux là. Dites-vous, il y a un an, nos collègues du journal Outlast News sont tombés sur une story qui disait « Envoyez-moi des liens de child porn les gars ». Du coup, choqués, ils ont décidé d'enquêter et ils ont découvert le monde des pages shout-out. Vous savez, les pages Instagram qui publient des photos d'autres Instagrammeurs en les taguant. C'est une façon de gagner en visibilité et d'accroître son nombre de followers. Et ces pages-là, elles ont souvent une thématique du style « les femmes soldats » ou encore « les beaux gosses renoir, rebeu ». Bref, on connaît quoi. Mais guys, dites-vous qu'il y a aussi des pages spéciales adolescentes avec des photos de jeunes filles dénudées qui posent en bikini, en string ou même simplement vêtues d'un short. En fait, ce qui se passe, c'est que les administrateurs de ce genre de pages vont clairement jouer sur la vulnérabilité et sur la naïveté de ces jeunes filles. Alors Outlast News a décidé de créer un faux profil Insta d'une meuf de 14 ans, Amelia. Et quelques heures après s'être abonnée à un compte shout-out, elle reçoit un message de l'admin qui lui demande de poser nue comme ça au KLM. Il en est même à lui donner des conseils en mode « si tu montres ton vagin, écarte bien les jambes » et « si tu décides de mettre des photos de tes ins nus, fais en sorte qu'ils soient bien visibles. » « Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? » Ok. Ah oui, et juste pour rappel, le mec sait que la go n'a que 14 ans. « Rote les queunasses ! » Dans le registre « pédophile pervers », je crois que tu peux pas faire mieux en fait. Le gars lui explique être un homme, adulte, et sur sa page, il a plein de photos de meufs, tout âge confondue, qui posent de manière... Voilà quoi. Amélia reçoit un message d'un gars qui dit avoir 18 ans et qui lui demande si elle vend des photos d'elle parce qu'à moins de se faire un max de thunes avec. Et qu'elle ne doit surtout pas s'inquiéter parce que si quelqu'un doit avoir des problèmes, et bien ce sera lui. Et le truc les gars, je suis désolée de vous le dire, c'est qu'il y a vraiment des filles qui le font, qui tombent dans le panneau, et généralement elles se font carrément payer par un virement Paypal. Et tu sais, elles partagent leur offre normale. L'une d'entre elles, interrogée par le faux compte d'Amélia, lui a un peu présenté ses tarifs. Pour deux photos de ses fesses, 30 dollars. Pour six photos de sa poitrine, 45 dollars. Puis là où quand même j'ai été un peu choquée, c'est qu'elle propose la vidéo de son dépucelage pour 160 dollars. Et puis écoute, si tu veux le tout, le petit packaging, et bien là, ce sera 300 dollars. Et ouais, je confirme, c'est assez chaud. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Alors je vais stopper directement tous ceux qui vont commencer à dire « Ouais, mais c'est consenti, etc., etc., je vous vois venir avec vos gros sabots. » Mais je vous rappelle que même si une ado envoie des photos de ce genre de sa propre initiative, en Belgique, la publication de photos sexuellement explicites de mineurs sur le web est illégale. Et la personne qui télécharge la photo est également punissable. Et même le simple fait de posséder ce genre d'image est passible d'une peine de prison de maximum un an. Et pour ce qui est de la distribution ou de la production, c'est max 5 ans. Et comme l'explique Nils Van Pamel de Child Focus, la sexualisation des jeunes en ligne ne fait qu'augmenter sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on leur dit ? Eh bien que le sexe fait vendre. Et c'est simplement comme ça que tu as ce genre de pass shoutout qui est créé. Tu as toujours beaucoup d'abonnés et ça renforce ce modèle commercial. Et ils vont collaborer avec des nude-fluencers. Des influenceurs qui utilisent le sexe comme appât. Et même si la tolérance zéro face à l'exploitation des enfants est la politique défendue par Meta, la société mère d'Instagram, je le rappelle, ce dimanche 17 avril, une enquête menée par The Guardian nous informe que Instagram ne parvient pas à supprimer les comptes qui attirent des centaines de commentaires à caractère sexuel sur des photos d'enfants en maillot de bain ou en tenue partielle et même après signalement. Et comme l'explique Andy Burrows, responsable de la sécurité en ligne pour la NSPCC, ces comptes-là, c'est des véritables vitrines pour les pédophiles. On est clairement dans une forme d'exploitation sexuelle en ligne aujourd'hui. Selon Child Focus, 9 millions d'images d'abus sexuels sur mineurs sont partagées chaque jour dans le monde entier. Et bien sûr, les réseaux sociaux y contribuent. Car comme l'explique un article de The Center, sur les réseaux sociaux, on se sent en sécurité parce qu'on est à distance, on se dit, vas-y le gars, je vais jamais le voir. Du coup, on va avoir beaucoup plus facile à interagir avec un inconnu. Et ce même gars peut avoir full d'informations sur toi, rien qu'en regardant ton profil. Donc, il va avoir beaucoup plus facile à créer un lien avec toi et à orienter la conversation. Et voilà, quand t'es jeune, tu tombes encore plus facile dans le panneau. Une fois que la confiance et le lien est établi, le prédateur sexuel peut alors commencer à entrer dans une conversation de nature beaucoup plus sexuelle. Et il va tout doucement surpasser pour un ami, pour un amoureux. Et c'est là qu'il va commencer à demander à l'enfant des photos assez osées, si je puis dire, ou de participer à des actes sexuels explicites via des lives. Et une fois que le jeune a envoyé ses contenus, le prédateur capture souvent ses vidéos ou utilise ses images ou faire du chantage pour que le jeune se livre à d'autres actes sexuels. Et par peur, certains acceptent. Mais heureusement, il existe des organisations comme Child Focus, le BIS ou BSAFE qui vont faire en sorte que la loi soit appliquée et que ces images soient retirées du net. Il faut juste ne pas avoir peur d'en parler parce que n'oubliez pas, une victime n'est jamais coupable. Mais finalement, ce qu'il faut vraiment retenir à tout ça, c'est que quel que soit l'âge, il faut rester conscient des risques des réseaux sociaux. Est-ce que vous, vous étiez au courant de ce monde souterrain qui se cache derrière Instagram ? On en débat en commentaire. Je vous dis à très vite. Et comme d'habitude, vous prenez soin de vous, la famille. Et non, ce n'est pas totalement fini. Je suis encore là. Alors si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Un petit like et surtout, n'hésite pas à t'abonner. C'est un petit like. Sous-titrage ST' 501